Sur Pokémon, il y a une pratique extrêmement connue pour rendre le jeu plus difficile, le Nuzlocke. Je suis sûr que vous connaissez tous, on capture uniquement le premier Pokémon de chaque zone et s'il meurt, il meurt obligatoirement. Ça augmente la difficulté du jeu car ça limite notre nombre de captures et on doit faire attention à la moindre erreur. Mais les joueurs en veulent toujours plus, toujours plus difficile. Alors ils ont créé l'Hardcore Nuzlocke. Ça reprend toutes les règles de base mais ça en rajoute encore d'autres. Pas le droit de dépasser le niveau maximal du meilleur Pokémon du prochain champion d'arène. Pas de proposition de changer ce Pokémon après un KO et plein d'autres choses. Et parce que les joueurs sont encore et toujours plus dingues, il y a des gens comme Dryano qui prennent un jeu de base pour le modifier et le rendre beaucoup plus difficile. On avait fait ce challenge il y a quelques mois en étant le premier français à finir Pokémon Renegade Platinium, une version modifiée de Pokémon Platine en plus en Hardcore Nuzlocke. Au passage, encore aujourd'hui, je suis le seul français à l'avoir fini. Et bien vu que personne ne se propose, je vais faire encore plus dur. Pokémon Blaise Black, une version modifiée de Pokémon noir avec une meilleure intelligence artificielle, des dresseurs modifiés avec des équipes stratégiques. Tous les combats de champion d'arène sont soit en combat double, triple ou rotatif. Tous des sets stratégiques, des IV et des EV parfaits. Et plein d'autres choses que vous allez découvrir. Juste finir ce jeu en Nuzlocke normal relève de l'exploit. Et des français y sont parvenus en galérant et en lâchant des larmes de douleur. Alors imaginez maintenant en Hardcore Nuzlocke. Blaise Black est sorti en 2011 et aucun français ne l'a terminé en Hardcore Nuzlocke. Ça fait 12 ans que le jeu attend d'être battu. Pour que vous vous rendiez compte, Pokémon XY n'existait même pas encore. Le choix du starter est très important dans cette version. Presque tous les Pokémon ont été modifiés et les starters possèdent soit leur talent caché, soit un nouveau talent. Grucui est un très beau Pokémon qui devient de type Fusseul en évoluant et possède le talent Adaptabilité. Moustillon devient de type Au Combat et en évoluant il possède le talent Esprit Vital. Et enfin Vipelière devient de type Dragon Plante et possède le talent Contestation qui pourra s'avérer extrêmement puissant pour le défi et notamment pour une certaine stratégie plus tard. Hop 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 ! La vidéo m'a demandé un temps de malade. 70% d'entre vous regardent mais ne sont pas abonnés. Ça prend deux petites secondes. Merci beaucoup ! Pour ma première run, je tombe sur un Rattata Route 1 qui peut être un excellent Pokémon. Oh ! S'il a Guts, ça peut vraiment être très bien. S'il a Guts, il y a moyen que je monte mon Zizi. Adamant ! Il a la meilleure nature. Oh ! Ok alors lui ? Lui c'est une petite dinguerie. Il a le talent parfait et la nature parfaite. Non lui c'est un monstre. Après avoir battu N très facilement et esquivé le Dresseur de la Route 2, j'affronte Bianca que je bats aussi aisément. Mais malheureusement, je me fais avoir par un gamin qui me tue avec son simple Rattata. Je suis alors obligé de reset ma run. Je reprends Vipelière et j'attrape un Etourbi sur la Route 1. Je bats le Dresseur qui m'avait tué juste avant et je récupère Flotajou, offert au vestige du rêve. J'affronte Cheyren et les Dresseurs de l'arène avant d'arriver face au champion. La première arène est un combat rotatif. C'est à dire qu'il y a 3 Pokémon sur le terrain et ils peuvent tourner pour tous attaquer comme ils veulent. C'est pas très clair mais honnêtement c'est clair pour personne. Dites-vous que c'est entièrement aléatoire. C'est clairement le type de combat le moins prévisible et celui où il peut se passer le plus de dinguerie dans toute cette Rome. Mais attends mais du coup là c'est que 3 Pokémon ? Le rotatif ? Non on est d'accord il y en a 6 là je vais le tuer et il y en aura un autre. Ou alors c'est 3 aléatoires de toute la liste. Ah ok non il y en a bien 6. Ok nickel. Mais non mais non mais là c'est bon. Ah il attaque avant ! Ah non ok d'accord. Ah ça roule avant de... D'accord. Important ça va. Bon j'avoue que cette arène là c'est vraiment purement et simplement un sweep. Je vais pas vous mytho que là lui euh... Oh c'est quoi cette adaxpé de golemont là que j'ai là ? On peut arrêter ou ? Ok tout va bien. Après l'arène je retourne sur la route numéro 2 pour tenter d'avoir un non mais oui grâce aux herbes mouvantes. Et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas capturé de Pokémon sur cette route. Car les herbes mouvantes se débloquent uniquement après l'obtention du premier badge. Et c'est indispensable d'avoir non mais oui le plus vite possible dans notre défi. Car dans le Nuzlocke il y a la règle du doublon. On ne peut pas avoir deux fois le même Pokémon. C'est à dire qu'une fois que j'ai capturé un non mais oui je ne peux pas ré-avoir un non mais oui dans une autre route. Et ça va me permettre de manipuler les probabilités d'avoir de bons Pokémon. Car oui dans les herbes mouvantes il peut y avoir tout le temps de bons Pokémon. Mais surtout la majorité du temps un non mais oui. Mais vu que je l'ai déjà et bah je suis quasi sûr d'avoir un bon Pokémon. C'est pas très clair je vous le conçois. Donc un petit exemple. Imaginons dans une route il y a 95% de chances d'avoir un non mais oui et 5% de chances d'avoir un Kyorem. Et que j'ai déjà un non mais oui dans mon PC. Et bien j'ai 100% de chances d'avoir un Kyorem. Car à chaque fois que je tomberai contre non mais oui. Bah j'aurai juste à relancer jusqu'à tomber sur Kyorem. Car c'est le seul Pokémon obtenable selon la règle du doublon. Bref tout ce speech pour vous dire que je tombe sur un Ningal. Donc absolument pas non mais oui. Un Pokémon intéressant parce qu'on en obtient deux pour le prix d'un. Ninjask et Munja. Qui sont deux Pokémon qui l'un est déjà extrêmement fort. Munja on ne le présente plus. Et deux Ninjask qui a été un peu buff. J'obtiens aussi Togepi au vestige du rêve. Et si vous avez vu ma vidéo sur Pokémon Renégué de Patinium. Vous savez à quel point Togepi est surpuissant. Après avoir battu Cheyren j'affronte les sbires de la team Plasma. Et je trouve mon non mais oui sur la route numéro 3. En vrai il n'y a pas de surprise. J'aurais pu avoir un starter. Ce qui aurait pu me rendre un peu heureux. Mais de toute façon c'est ce qu'on voulait. Je pêche dans la ville où je trouve un Psycho Quack. Qui est pas dingue. Et je vais chercher aussi un Pokémon dans la grotte. Grâce au nuage de poussière. Pour tenter d'avoir un Gricknot. Mais je me dirige ensuite vers l'extérieur de la forêt d'en poignes. Pour trouver mon dernier Pokémon avant la deuxième arène. Ayant déjà eu un an mais oui. Grâce à la règle du doublon je ne peux pas le capturer. Ce qui me laisse la possibilité d'avoir tous les starters de type feu. Full des Pokémon de type combat. Qui pourraient être grandement utiles pour l'arène de type normal. Je demande juste un beau Pokémon. C'est un type combat donc c'est cool. Ah et en plus son évolution est aléatoire selon ses stats. Donc c'est à dire je ne connais même pas son évolution quoi. En vrai c'est bien il évolue tout pile au niveau 20. Donc au moins on aura son évolution pour l'arène. J'affronte N dans un combat double que je passe sans trop de difficulté. Et j'affronte ensuite les dresseurs de l'arène. Ah. Oh mon dieu. 4 Pokémon. Mon dieu. Mon dieu. Mais le management XP va être si dur. Michino. C'est ciao. Pas trop d'XP. Pas trop d'XP. Attention. Putain c'est chaud. Là on fait bug beat. Et c'est ciao. Ok là on a speed boost. Là on a sméagol. Sméagol en fait le problème c'est que je ne connais pas son attaque. En fait le truc c'est que là il n'y a que des Pokémon qui ont des attaques goofy. Il a substitut. Chef. 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 Bah tu veux. Bah ouais c'est le connard. Ok nice. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris si peu de dégâts mais tant mieux. Porigon. Oh non. Je vais passer d'un niveau. Je vais passer d'un niveau là. Comment je fais pour ne pas passer d'un niveau. Je ne peux pas m'enlever des niveaux. Je suis abattu. Malheureusement je dépasse le level cap avec Kikli. Et je ne pourrais donc pas l'utiliser pour la championne. Ce qui risque d'être très compliqué pour moi sans type combat. Après quelques minutes de préparation. J'affronte la championne Lenora. Qui a une équipe vraiment effrayante. Elle commence avec un double intimidation. Mais grâce à mon talent de Lianaja. Je me booste en plus de attaques. Car si vous ne savez pas. Le talent contestation. Si on baisse une statistique. Bah la statistique augmente. Et inversement. Là l'intimidation est censée baisser moins l'attaque de deux crans. Mais du coup. Bah je suis en plus de. Au premier tour. J'utilise Rugissement. Pour baisser leur attaque. Et je vampy graine avec Lianaja. Pour pouvoir récupérer des PV facilement. J'envoie mon Améwi. Et j'élimine Serfrousse. Et son Fouinard d'affilée. Elle envoie ensuite son Frisson. Qui possède le talent Herbivore. Et je ne peux donc pas le taper avec Lianaja. Mais je réussis à le tuer grâce à mes autres Pokémon. Et je récupère le deuxième badge. Sans perdre un seul Pokémon. Ce qui est assez exceptionnel. Pour une première tentative. Après l'arène. J'affronte la Team Plasma dans la forêt. Et par inadvertance. Je perds mon Flo tout temps. Sur un coup critique de Dardagnan. Qui a été grandement buff. Dans cette version. Ce qui va rendre la suite. Vraiment compliquée pour moi. Car Flo tout temps. Est un atout majeur. Dans mon aventure. Sur la route 4. Je récupère un vieux Cacnéa. Et je trouve un Fossil Crane. Qui me permet d'aller réanimer. Et d'obtenir un Sharkos. Après avoir affronté les Dresseurs de l'arène. Et m'être préparé mentalement. Je lance mon combat contre Arty. Pour obtenir mon troisième badge. Je lead le combat avec un Kikli. Et un Sharkos. Face à Apiren et Mascadra. Mascadra qui est passé de type Insecte O. Dans cette version. Qui donc one shot mon Sharkos. Je dois donc bluff Mascadra au tour 1. Pour éviter qu'il m'attaque. Ce qui va me permettre de one shot impérativement Apiren. Avec une attaque roche de Sharkos. Au tour suivant. J'envoie et tourvole et non mais oui. Pour toquer les attaques adverses. Mais je me prends un double coup critique. Est-ce que c'est bon pour vous ? Un double coup critique. Je ne peux donc pas gagner ce combat. Je me prends une brûlure. Je perds. Voilà j'ai envie de pleurer. Je coupe mon stream. Parce que j'avais envie de pleurer. Et je relance le lendemain. Après une pause. Je refais tout ce que j'ai fait. Donc le deuxième badge. Tout ça. Je me retrouve face à Arty. Avec une nouvelle équipe. Bien meilleure. Et je pense vraiment pouvoir le battre cette fois-ci. J'ai trop ou pas de chance frère. Tape. Pas toi-même. Oh je t'en supplie. Un peu de chance. Par pitié. Un petit peu. Un petit peu. Juste un peu. Crit. Mais t'as même la puce. Frère. Putain. Je câble là. Je câble frère. Attends. C'est arrivé à tes flèches là ou j'ai rêvé ? Non tu fous de ma gueule. Mais mec j'ai tout eu. Mais j'ai tout eu. T'es qu'il peut y avoir un seul truc. Je l'ai. C'est insoutenable. C'est insoutenable. C'est l'homme le moins chanceux. De cette putain planète. Et là. Je recute mon stream. Et je suis. Furax. Je ne me laisse pas abattre. Et après une nouvelle run. En ayant perdu aucun Pokémon. Je me retrouve une nouvelle fois. Face au champion pour la run numéro 4. Je perds à nouveau face à lui. A cause d'une mauvaise RNG. Encore une fois. Pas de chance. Et je comprends que je vais devoir changer ma façon de gérer le champion. Je voulais arrêter. Le facteur chance était trop élevé. Je pensais que je n'y arriverais pas. Le jeu était vraiment trop compliqué. Jusqu'à ce que je me lance à la run numéro 5. La run. La run où les étoiles se sont alignées. Et où j'ai progressé de fou dans ma tête. Et j'ai pu mettre en place des stratégies exceptionnelles. Je récupère donc le nom mais oui route 2. Togepi au vestige de rêve. Ramolos dans la ville du premier badge. Rototope dans la grotte. Oh bah c'est très fort ça. Ça va. Je suis pas dégoûté. Et surtout le Pokémon qui va tout changer pour la troisième arène. Niron d'Aile. Oui ! Oh my god ! C'est très sexy ce qui se passe. Faut juste qu'il ait un bon talent et tout mais... Et aussi je récupère des bugants à l'extérieur de la forêt d'Empoine. De retour face à Lénora qui était extrêmement compliqué. Mais cette fois-ci j'ai une petite technique. Je mets le Saint et l'Yanaja sur le terrain. Tout d'abord l'Yanaja va prendre plus d'attaques grâce aux doubles intimidations comme on avait expliqué tout à l'heure. Mais là le singe possède l'attaque chatouille qui normalement pèse d'un cran l'attaque et la défense du Pokémon qui se fait chatouiller. Mais Lyanaja lui c'est l'inverse. Donc on va chatouiller mon propre Lyanaja. Je vais le setup en plus 4 et je vais pouvoir sweep sa team sans aucun souci. Non ! Y'a toujours des soucis ! Evidemment je me prends un cri sur Lyanaja et je perds mon starter qui est un excellent Pokémon pour la suite. Je suis à deux doigts de pleurer mais je me laisse pas abattre. Je sens vraiment qu'on peut faire quelque chose avec cette run. Je récupère un Sablette sur la route 4 et le Fossilcrane pour obtenir le Sharkos. Et pour la première fois depuis le début mon chat m'informe qu'en fait j'ai une zone supplémentaire disponible. Et oui on peut capturer Victini. Alors c'est extrêmement dur de le capturer. Il y a des dresseurs stratégiques tout du long. Il faut énormément de Pokéball mais si je l'ai ça pourrait être vraiment utile et au pire ça ferait un Pokémon sacrifice plutôt agréable. Après environ 20 minutes de préparation j'affroute mon Némésis. Mais cette fois-ci avec une équipe bien plus forte qu'auparavant. Je l'aide avec Eturvol possédant l'objet Evolurok. C'est-à-dire que les Pokémon qui possèdent encore une évolution par la suite ont plus 50% de défense physique et de défense spéciale pour qu'ils puissent résister un maximum. Et Flo Toutant je lui donne la gemme Vol qui augmente ses attaques de type Vol en échange de la consommer. Flo Toutant possède un talent qui s'il consomme l'objet son attaque est doublée. Je suis donc sûr d'être plus rapide que tout le monde tout au long de l'arène. Flo Toutant élimine donc Mascadra au premier tour et son Apirene fait toxique. Il envoie ensuite Manternet que je tue aussi et je me retrouve face à Brutapode et Scarino. Je perds mon Nétourvol sur un coup critique mais Elédèle le venge et je tue son Scarino. Encore une fois je me fais finir par éboulement ce qui est vraiment pas de chance. Mes Victini rentrent sur le terrain et je brûle sa baie avec Incinération. Je sacrifie mon Néméoui pour pouvoir éliminer Yannméga avec Sharkos. Et je finis le combat grâce à Elédèle et Sharkos et j'ai enfin battu Harry après 3 défaites contre lui. Alors j'ai quand même perdu 2 Pokémon dont 1 excellent Pokémon. Adieu et Tourvol, merci pour les travaux. J'affronte Bianca que j'explose sans soucis avec ma team. Et j'enchaîne directement avec le combat rotatif contre Cheren. Et là ça rigole plus du tout. C'est un des combats les plus aléatoires de l'entièreté du jeu. Je perds mon Minotaupe sur ce combat et c'est complètement aléatoire et je ne peux rien y faire. Je finis le combat grâce à Flo tout le temps mais à quel prix ? Perdre un Pokémon aussi fort juste avant l'arène électrique. Adieu Minotaupe. Je récupère un Darumarou dans le désert qui est un très bon Pokémon avec une force de frappe énorme. Je trouve aussi un Funesir dans le château enfoui. Ça va, il y a milieu de ouf mais bon c'est ok. J'arrive enfin à mes envilles et je récupère la pierre éclat pour avoir Togekiss. Je récupère aussi des CT et des items très forts via la boutique du métro combat. Et il y a quelques zones à faire. Tout d'abord j'attrape un Nidoqueen qui sera un excellent Pokémon pour la prochaine arène. Puis j'oublie de mettre un Ropousse dans la prochaine zone et je tombe sur un Abo qui est horrible. Mais au pire c'est toujours agréable dans le Zog d'avoir des Pokémon que l'on peut sacrifier sans trop de regret. Dans le bois d'illusion j'attrape un Kecleon qui n'est pas super bon mais qui pourra peut-être me servir plus tard, vous allez voir. J'affronte tous les dresseurs de la quatrième arène et j'arrive face à Inezia, championne de type électrique et son équipe de malade. Pour ce combat je possède donc Daru Macho, Nidoqueen, Arbok, Sablero, Victini et Sharkos. Je lead le combat avec Daru Macho Choice Band. Le bandeau choix qui bloque mon Pokémon sur une seule attaque mais qui augmente grandement son attaque physique. Mon Daru Macho étant extrêmement rapide avec une bonne nature et de bons IVs je savais déjà que j'allais les outspeeds. Daru Macho one shot donc Emolga et Sofaramp. Mais malheureusement encore une fois, pas de chance, je prends Statique sur le Faramp qui me paralyse et donc divise ma vitesse par deux. Elle envoie Raichu et je vois Nidoqueen sur le Explore Force qui ne me touche même pas. Mon Nidoqueen tue Raichu avec Tunnel mais je me fais à nouveau paralyser par le Statique. Je vous le dis, dès qu'il peut se passer quelque chose de mal, ça se passe. Même s'il y a 10% de chances que ça arrive. Et l'exprime prend aussi sa part et se fait one shot. Megavolt est son Pokémon le plus effrayant. J'envoie alors Arbok en sacrifice mais il survit, ce qui me permet de lui mettre des bons dégâts. Adieu mon pute. Nidoqueen me permet de finir son équipe mais seulement si je me fais pas entièrement paralyser. Et j'ai enfin un peu de chance. J'ai le 4ème badge en ayant perdu seulement Arbok en sacrifice. Je bats ensuite Cheren avec un peu de chance et des coups critiques. Et je fais ma rencontre sur le pont. Et je tombe sur un granivole. Alors il y avait bien mieux dans la zone comme vous pouvez voir ici. Mais vous allez voir que je vais pas mal réussir à l'utiliser grâce à son talent. Je peux ensuite pêcher dans la ville pour avoir Welmer ou Hypotrope à 90%. Les deux sont excellents mais vous commencez à me connaître. Et je tombe sur le vieux Baby Manta à 10% de chance. Le pire possible. Je récupère ensuite le Levenard obligatoire sur la route 6 grâce à la règle du doublon. Et j'attrape ensuite le dernier Pokémon disponible avant l'arène. Un petit Mustéflot qui pourrait être vraiment utile pour l'arène de Bardane. Spécialisé dans le type Sol. Je tape ensuite la Team Plasma dans le hangar. Et les dresseurs de l'arène avant de strat pour le champion Bardane. Car lui c'est l'un des plus gros run killers du mid game. Donc en run killer on avait le 2ème badge. Evidemment le 3ème badge. J'ai perdu 3 fois contre lui quand même. Bardane en est un. Et vous allez voir par la suite il y en a encore beaucoup d'autres. Avant d'affronter le champion je suis allé récupérer tous les objets que j'avais oublié. Comme les restes mais aussi des cétats apportantes. Comme noeud herbe et change éclair. L'équipe de Bardane se base sur le climat. Avec des Pokémon boostés sur la tempête de sable. Car oui en 5ème génération le climat est infini. S'il est posé via le talent d'un Pokémon. Donc c'est à dire que par exemple Crachin est infini. La tempête sable d'Hippodocus est infini. Etc etc. Notre équipe se compose alors de. Flotoutan, le Goat. Togekiss, Nidoqueen, Gotovol. Qui vont être les principaux sweepers de cette arène. Mais j'ai aussi pris Okaou, Demanta et Flagados. Si jamais le combat part en couille et qu'il y a des lézards. La stratégie est simple. Je vais l'inviter avec Flotoutan qui porte les lunettes choix. Qui va pouvoir Swim, Hippodocus et Crocorrible. Il envoie ensuite Stilix. Qui ne voit pas de kill sur Flotoutan. Et va donc vouloir se placer. J'envoie alors Togekiss. Pour utiliser l'attaque encore. Pour le bloquer dans son attaque. Je fais ensuite Noeud Herbe. Et je le crit sur le premier tour. Mais tous les crit ne veulent pas dire du bonheur. C'est un crit malchanceux. Car le champion va se heal. Et je low-roll sur le Noeud Herbe suivant. Mais en fait c'est quoi des rôles ? Une même attaque Pokémon avec les mêmes statistiques. Ne fait pas les mêmes dégâts. En gros il faut imaginer une espèce de courbe comme ça. Et parfois ça fait beaucoup de dégâts. Ce qu'on appelle un i-roll. Et parfois ça fait très peu de dégâts. Ce qu'on appelle un low-roll. Et à chaque fois c'est un numéro entre tout ça. Je me trouve alors dans une situation où je dois flip. Soit un Noeud Herbe avec un i-roll. Avec la possibilité de le tuer. Soit un low-roll. Et là je suis vraiment dans la merde. Bien évidemment. Ça passe. J'ai un peu de chance. Et il envoie ensuite au Satueur. Qui veut me faire l'attaque l'âme de roc. J'envoie alors Nidoqueen. Qui peut tanker aisément les attaques de type roche. Et il va ensuite vouloir faire Seisme. Qui est super efficace contre Nidoqueen. Et j'envoie alors Togekiss. Qui va pouvoir utiliser l'attaque encore. Et le bloquer sur Seisme. Qui ne touche pas les types vol. Et je vais donc pouvoir le tuer avec Noeud Herbe. Il envoie ensuite Minotope. Que je vais manipuler à nouveau. J'envoie Nidoqueen. Pour bait une attaque Seisme. Et j'envoie ensuite Coteauvol. Qui ne se fera pas toucher. Car il est de type vol. C'est dans son nom. Coteauvol attaquera forcément en premier. Grâce au talent Prankster. Le talent Prankster. Permet de transformer les attaques de statut. En attaque prioritaire. Pourquoi est-ce que c'est primordial ? Parce que Minotope est déjà un Pokémon extrêmement rapide. Comme vous le savez. Mais aussi sa vitesse est en plus doublée avec la topet de sable. J'utilise alors Sport Coton. Pour réduire sa vitesse grandement. Et je sacrifie ce pauvre Coteauvol. Mais c'était la seule stratégie viable. J'envoie ensuite Flo Tout-Tant. Qui le venge instantanément. Et son dernier Pokémon est Crapustule. Que je ne peux pas toucher avec les attaques de type O. J'envoie alors Togekiss. Qui le finit avec Neherbe. Et j'obtiens mon cinquième badge. En ayant juste perdu Coteauvol. Qui était un sacrifice nécessaire. Oui j'en suis pas fier. Mon prochain level cap est 56. Je peux donc bien expé mes Pokémon. Ce qui fait que je suis plutôt tranquille pour le combat contre Bianca. Je me rends à la grotte Electrolite. Où je récupère un Galégon. Puis j'affronte tous les sbires de la Team Plasma. Sans soucis avant d'arriver face à N. Et dans Pokémon Blaze Black. N. Est un Run Killer. En tout cas celui-là. Il a tout simplement les 6 Mautismas. De toutes les formes différentes. Avec un set stratégique. Après pratiquement 1h de préparation. Voici ce que j'ai pu faire à peu près. Pour espérer que ça passe. Je l'ai donc avec Mustéflot. Avec le Bordochois. Pour pouvoir one shot son premier Mautisma. Aisément. Il envoie ensuite la forme Tondeuse. Ce qui me permet d'envoyer facilement l'Euphorie. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'Euphorie ? L'Euphorie est clairement top 3 Pokémon Neuzloc aussi. Parfois il est banni. Car c'est tout simplement le Pokémon. Un Tua par excellence. Il a une défense spéciale et des PV de fou. C'est-à-dire que si un Pokémon attaque uniquement sur le spécial. Je mets l'Euphorie et c'est gagné. Le problème étant qu'il se joue sur le Stoll. C'est-à-dire de tuer petit à petit mon adversaire. Par exemple avec du poison ou de la brûlure. Malheureusement à ce stade du jeu. Je n'ai pas accès à la CT toxique. Mais ce n'est pas grave. Je vais déjà pouvoir le placer avec un Mur Lumière. Pour réduire toutes les attaques spéciales. Pour protéger mon équipe. Je switch alors sur Togekiss. Pour pouvoir le forcer à utiliser l'attaque tonnerre. Puis je mets Nidoqueen. Évidemment Nidoqueen de Tipson ne se prendra pas l'attaque tonnerre. Puis je le tue avec Cradovague. Qui est super efficace. Il envoie ensuite la forme Frigo. Qui va faire une attaque Glaciate. J'envoie alors Darumacho. Qui se prend une baisse de vitesse. Le Mur Lumière s'enlève. J'envoie alors l'Euphorie pour le replacer. Et renvoyer Darumacho. Qui va le tuer avec Point Feu. C'est très important d'avoir le Mur Lumière. Car sinon je meurs. C'est au tour de la forme Machine à laver d'entrer sur le terrain. Et je dois envoyer l'Euphorie à nouveau. Mais vu que je n'ai pas toxique. Je vais utiliser une stratégie bien plus vicieuse que ça. J'ai appris l'attaque Ventardise. Pour rendre confus le Pokémon adverse. Et qu'il se tue lui-même. Alors c'est bien plus hasard de que toxique. Mais je n'avais que ça. Il envoie ensuite la forme Ventilateur. Qui me fait vent violent ou critique. Sur le switch de Nidoqueen. Et me rend confus. Déjà le fait que ça touche c'est une dinguerie. Y'a tout qui va pas là. Non le fait que ça touche c'est une dinguerie. Le fait que ça me confus c'est une dinguerie. Le fait que ça crite c'est une dinguerie. Là ce qui s'est passé c'est que ça devait être une chance sur 100. Pardon mais arrête ça me tue. J'entre alors dans un combat purement aléatoire. Où je le stole. Et je le rend confus aussi avec Ventardise. L'euphorie n'ayant plus beaucoup de points de vie. Je vais envoyer Nidoqueen pour le tuer. Et il lui reste alors son dernier motisma. La forme four. Que je tue très facilement. J'ai gagné. Même si je suis l'homme le moins chanceux du monde en fait. J'arrive alors à Parsemille. Et j'ai accès au maître des capacités. Qui sera super utile. Je fais ensuite ma nouvelle zone. Où j'ai la possibilité d'obtenir un des meilleurs Pokémon du jeu. Scorevol. Ça ressemble pas à ça Gliscore non ? Au moins on a un type électrique pour l'arène qui arrive. Il a encore. Oh putain il a accès à l'attaque encore en plus. J'attrape ensuite un gros drive tout en haut de la tour. C'est ensuite le moment de s'attaquer à la 6ème arène. Où je dois affronter 5 dresseurs obligatoires. Je vous le dis à ce stade du jeu. Chaque dresseur. Je dis bien chaque dresseur a une équipe stratégique. Où je dois me préparer pour les affronter et les vaincre. Imaginez là c'est pas Amantine. S'il envoie pas Amantine c'est là. Ok ça. Non mais voilà. J'avais pas. Discharge x4. Normalement on devrait être... Même s'il y a une grosse défense P x4 plus stade. Faut pas déconner. Non mais il faut pas déconner. Charizard. J'ai l'outspeed x4 sans stade. Je sais pas ça tue. Il est v31. Ok nice quand même je l'ai buté. Let's go ! Alors lui... Ah quoi ? C'est pas le bon dresseur ? C'est pas le bon ordre. Là on va Seater. Seater j'ai vraiment envie de le brûler. Mais bon je vais mettre High Gron au cas où. Touche pitié. Nice. Je crois que le strength tu dégages non ? R slash en plus. Allez dégage. Dégage petite merde ! Dresseur pas obligatoire que je viens de me taper. Il dégage. Shadow ball. Pas de drop. Oula. Tue le tue le tue le tue le tue le. Stop là tue le. C'est stabé plus j'ai l'objet. J'aurais pas tué j'aurais été dans la merde. Ah il commence avec Granivale. Ça je savais pas. Putain c'est pas dans l'ordre tes scrims de con là. Xatou. Voilà. Je comprends pas. Il a un béquipant il l'envoie pas. Lui il meurt aussi. Voilà Pelly Pepper. Là tu me parles. Non mais au pire là je le tue ou alors j'envoie Emolga dans le doute ? J'envoie Emolga dans le doute. Il n'y a pas que Emolga soit plus risqué en veut. En plus là il a fait le truc pour que les mecs l'en attaquent en premier. Ok bon lui c'était le golemont de l'arène. Je vais pas mytho ça fait plaisir d'avoir des golemons. En vrai lui il est gérable aussi. Bon bah ok fait le dévor. Ouais bon bah il slash ses deux. Alors lui il est beaucoup plus rapide que moi. Et il a Dragon Plus. Bon hérodactyler c'est du sweep. J'arrive enfin face à la championne qui dans cette Rome est un combat triple. Oui vous avez bien entendu un combat triple. Les combats triples sont tout aussi aléatoires que les combats rotatifs mais encore plus durs. Je vais devoir utiliser des pokémons qui peuvent one shot les trois pokémons. Dans un combat triple c'est sweep ou être sweep. Et une petite particularité c'est que dans les combats triples les types vol peuvent attaquer n'importe qui sur le terrain. Normalement si on est sur l'extrémité on peut taper que les deux en face. Mais là les types vol attaquent qui ils veulent. C'est à dire que si j'ai le malheur de me faire triple focus c'est mort assuré. Après presque une heure de stratégie voici l'équipe parfaite pour espérer gagner cet arrêt. Galekin, Flotoutan, Mustéflot, Emolga, Nidoqueen et Togekiss. La technique est simple. Je vais donc envoyer Galekin bande au choix sur la gauche et Mustéflot bande au choix sur la droite. Pour envoyer mon Flotoutan avec les Choice Specs au centre qui va gicler dos et tuer les trois pokémons en face. J'élimine son Votutrice et son Guerri Aigle et l'envoie ensuite son Lack Messing et son Score Vol. J'ai eu énormément de chance de pas me faire focus et donc je peux sweep comme le tour précédent. En fait pourquoi est-ce que Flotoutan tape aussi fort ? Parce que j'ai clé dos déjà c'est une puissance phénoménale mais aussi plus j'ai d'HP plus ça me fait de dégâts. En plus des lunettes choix. La stratégie est de jouer super agressif. Est-ce que je laisse lui ou pas Aigron ou alors je le switch histoire de save le truc. Je vais mettre Togekiss histoire qu'il se prenne pas les spikes. Là Water Sprout et Ice Punch à droite. Mais pas Ice Punch en fait. Aquajet ? Non à droite. Ah mais de toute façon j'ai pas le choix. De toute façon je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Choice Babe quoi. Enfin Spike. Parlez-moi mon nom. Ok donc là lui il se fait pas toucher. Parce qu'il vole. Voilà. Dégage ! Je vous régale même avec Akrit. Ah le combat de Zinzin frère. Et là Water Sprout. Non mais mec ! En vrai Galekin n'était pas si gaises que ça. Je récupère le badge et il me reste seulement un combat face à Cheren avant de pouvoir débloquer 12 zones. Et avoir enfin un peu de bonheur. Le combat contre Cheren est un combat rotatif. Ce qui veut dire complètement aléatoire. Je change la date de ma console pour pouvoir être l'automne et avoir la pluie infinie pendant ce combat. Et je lead avec Flo Toutant qui sweep tous ses pokémons un à un. Mais j'arrive à court de pépé sur Jigledo. Et je me retrouve face à une situation difficile face à Roitiflame. Mon Togekiss arrive à enchaîner deux flinch et un crit qui me permet de tuer son Leviator. Et là on arrive à mon misplay. J'ai clairement mal joué. N'ayant pas vu que son Roitiflame avait accès à Seismes, je perds Nidoqueen qui était un de mes meilleurs pokémons clairement. Mais je termine le combat. J'ai maintenant accès à beaucoup de pokémons grâce à Surf. Je retourne à la route 1 pour surfer et aller attraper de nouveaux pokémons. Waylord ! Yes ! Dis-moi qu'il a 100% Krachin. Let's go il a Krachin ! Je trouve un Waylord avec le talent Krachin qui est un excellent poseur de pluie. C'est un duo parfait pour Flo tout temps. Je récupère aussi la CT toxique qui sera excellente pour l'Euphorie. Un Ranger me donne un oeuf de Pyronie. Je tombe sur un Hippotrope en pêchant sur la route 18. Let's go Hippotrope ! T'as trop de pokémons hauts. Je rappelle que quand même que j'ai un Waylord qui place la pluie infinie. Au labo partie 2, je tombe sur Click en ayant fait ma manipulation de repousse. Mais ça reste un très beau pokémon de type acier. Je vais ensuite dans la grotte de Parsemille pour deux nouvelles rencontres. Et c'est des rencontres très importantes. Car je peux tomber sur des bébés dragons. Ainsi que des pokémons très forts comme Ambrilex, Terral ou Cynix. Première rencontre, je tombe sur un Drabi. Sûrement un des meilleurs dragons du jeu qui évoluera en Dratak avec le talent Intimidation. Je me dirige alors à l'étage au-dessus pour avoir la possibilité d'obtenir un autre dragon car c'est une zone différente. Et je tombe sur Diyama. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Dratak Trioxydre ! Mais qui peut me stopper wesh ? Cette run est imperdable. Le meilleur pokémon possible et le meilleur pokémon du jeu overall. Cette run est bénie. A partir de ce moment là dans ma tête je me dis que si je perds je n'aurai jamais la force de relancer une run. Car je n'aurai jamais d'aussi bon pokémon. J'ai beaucoup galéré à le capturer mais il finit par rentrer. Après toutes ces captures je décide d'avancer dans le mont forêt et je tombe sur un Fampi que je capture. C'est un très beau pokémon une fois évolué en d'enfant. Il me permettra de passer très facilement les sphères de la team Plasma. Une fois arrivé à Flocombe je manipule à nouveau la saison pour mettre l'automne et pouvoir capturer des pokémon dans les puddles d'eau de la ville. Et tenter d'avoir un Cradopo. Malheureusement... Oh merde j'ai pas fait exprès. Oh j'ai raté une zone de ouf. Mais ça a buggé ! Ma manette elle a eu un déco. Bien hein. Ma manette a vraiment eu un déco. Ma dernière chance d'obtenir Cradopo se situe dans la tourbière de Flocombe. Mais je dois affronter un dresseur obligatoire juste avant. Ah non mais un Tropius. Ok Archeops. Putain mais vraiment ? Euh je confonds de ouf les pokés je sais pas moi. Rockslide. Ah crit. Donc comme ça ça a le mérite d'être clair. Je crois que la moitié de mes... Tous mes morts c'est les crit. En fait je pouvais pas mettre Slowbro et je voulais tenter le Ice Punch parce qu'en fait l'autre il a mis le Parmanet Sun. En gros. Deuxième crit. Putain ça fait beaucoup là. Bon bah j'ai perdu un pokémon gratuitement mais écoutez crit hein. De toute façon j'aurais mis n'importe qui. Il serait mort donc autant perdre Musée Flotte. J'ai 10% de chance de tomber sur Coatox qui est un pokémon essentiel pour la ligue. Je dois l'avoir. Si Coatox ouuuu ! Ouiiii ! Let's go ! Là. On est bien. J'affrote ensuite chaque dresseur de l'arène en faisant attention à ne pas perdre de pokémon. Mais grâce à mon Pyrax Sècheresse les combats sont plutôt faciles. Dans mes souvenirs. Y'a pas un délire où on peut passer à travers pour gagner du temps d'un rocher ? Ouh je suis en ouf. Je me rappelle plus exactement comment on fait. Voilà. Après on passe à travers ce rocher qui est mal codé. Après on passe à travers ça. Bah c'est bon là non ? Voilà. Voilà. J'arrive face au champion sans trop de difficulté et j'ai là-bas une stratégie des plus sophistiquée. Mon équipe est composée de Victini, Tignon, Pyrax, Galekin, Clickty Click et Darumacho. Je l'aide avec Victini, Choice Scarf pour pouvoir aller plus vite. Et mon Tignon dans le but de pouvoir faire demi-tour avec Victini. Et j'envoie ensuite Pyrax qui pourra poser le soleil. Je ne peux pas mettre directement Pyrax pour poser le soleil. Car son Blizzard Roi mettrai la grêle par-dessus. Pendant ce temps, Tignon va pouvoir bluff le Givrali qui l'empêchera d'attaquer. Mon Pyrax tient aussi l'objet Choice Scarf. Donc je dépasse absolument tous les pokémons de son équipe. Et j'utilise Canicule pour tuer ses deux premiers pokémons. Ainsi que les deux suivants. Les deux derniers pokémons sont Polagriffe et Exagèle. Je refais Canicule mais son Exagèle évite l'attaque. Et je laisse Polagriffe à 10 points de vie. Qui me fait close combat sur mon Tignon. Et qui me crit encore une fois. Salut mon pote. Je finis le combat au tour suivant avec une autre attaque Canicule. Et un choc psy de Victini. J'ai mon 7ème badge en ayant perdu un seul pokémon. Je m'approche de la fin. En vouloir aller chercher ma nouvelle zone, je tag un dresseur random. Et je fais l'erreur d'envoyer mon Pyrax sur les pièges de Rock. Qui prend 50% de sa vie. Et un coup croix. Coup critique encore ! Je perd un de mes pokémons les plus importants sur la run. Mais bon, juste après la mort de Pyrax, on tombe sur un pokémon vraiment puissant. Bon, on a Dratini. C'est un vrai père de l'autre, c'est trop chiant. Une fois tous mes pokémons à niveau, avec des sets tout frais, je me dirige au château enfoui pour enfin terminer de l'arc de la team Plasma. Ah merde, du coup, ça fait plus de dégâts là. Ça devrait quand même tuer, je pense. Ouais. Bon, lui, on est obligé de se le faire, je crois. Euh... Scald, je pense que c'est le mieux. Il n'a pas fermeté, lui. Il n'a pas fermeté. Ok, nice. Et là, on va Crobat. Donc, je renvoie Aigran. Et Strange, ça ne m'en parle plus. Pas mal, hein ? Non, pas mal. Il y a l'effet X qui pue sa mère. Oh là, il dégage. Et là, il y a ses vipères qui dégagent aussi. Nice ! Wouhou ! On a fini le château. Let's go ! Ok. Sans aucun mort. Je retourne maintenant à Flocombe pour me préparer pour le combat contre Bianca. C'est un combat triple. Et le dernier contre elle. Je vais utiliser mon Wellord et mon Flo tout temps pour sweep entièrement ses pokémons grâce à la pluie plus la giclée d'eau. Je fais l'une des dernières zones du jeu pour tenter d'avoir un pokémon de type Ténèbre. Et je tombe sur Luxio qui est archi buff sur ce jeu. Et qui est un excellent pokémon pour la ligue. Et qui passe aussi, évidemment, type Ténèbre. Je récupère un Baghaïd sur la route avant la ligue qui est un très bon pokémon. J'ai maintenant de quoi affronter le Conseil 4 sans trop de soucis. Je m'attaque à la 8ème arène et je vais devoir mettre en place une stratégie pour chacun des dresseurs. Ils ont tous une équipe stratégique et tous des types dragons. Je perds mon Dementa sur le premier combat pour éviter de me faire sweep par le Dracolos. Et je réussis à passer le reste de ses pokémons sans soucis. Le reste des dresseurs sont plutôt faciles grâce à mon Dratak Choice Carve et mes différents pokémons pour counter. J'arrive donc face aux champions. Pour le combat, mon équipe est composée de Wailord, Hipporoi et le reste c'est pas des pokémons très importants. Car je vais pouvoir utiliser uniquement Hipporoi pour one-shot tous ses pokémons. Car c'est un combat rotatif et il a 6 pokémons de type dragon. Bon, sauf Dracofoe qui est persuadé d'être un dragon mais faites pas gaffe. La stratégie est de lead avec Wailord qui avoque la pluie infinie grâce à son talent Crachin. Et simplement faire une rotation avec mon Hipporoi qui tient les Choice Specs. Qui va donc augmenter ses dégâts spécials. Et qui, grâce à son talent Glissade, va pouvoir dépasser tous ses pokémons et le one-shot avec Dracochoc. Je rappelle, le talent Glissade double ma vitesse sous la pluie. Le combat est un massacre. 6 one-shot d'affilée et je remporte le dernier badge. C'est la run. Il reste seulement le dernier combat contre Tcheren avant d'arriver à la route victoire. Pour le dernier combat, je vais utiliser Emolga, Krapustule, Dracolos, Galli King, Eledel et Sablero. C'est un combat simple donc il est plus facile que les précédents. Je lead avec Emolga, Choice Scarf qui dépasse son Eto-Raptor et le one-shot. Il envoie ensuite son Gigalith et je switch sur Krapustule qui se prend un explosion co-critique. Il m'envoie à la Kazam que je one-shot avec Dracolos et enchaîne directement avec son roi Tiflamme. Mais je n'ai plus Krapustule pour le contrer et le combat devient difficile. Je sacrifie alors mon Sablero en ayant un drop de sa vitesse grâce à Pietisol et je le tue avec mon Dracolos. Il envoie ensuite Léviator qui me laisse un free switch sur Emolga qui le tue facilement. Son dernier pokémon étant un Feu-Nutan et l'Edel me permet de le tuer sans souci. Dernière zone avant la ligue pokémon et je tombe sur le meilleur pokémon possible. Un sécateur ! Wouhouhouhou ! Ok ok. Il est rentré. Il est rentré ! Et là c'est exceptionnel. Là on a du pokémon de fou. Enfin arrivé à la route victoire, je dois affronter la seule dresseuse obligatoire qu'il y a. J'ai alors décidé de me préparer comme il faut pour ne pas perdre un seul pokémon contre elle. Car oui, même ce combat devient stratégique. Elle m'envoie un Roi Gada qui pose la pluie grâce à son talent. Mon Cizaïox le one shot avec Pleikroix et elle envoie donc Hipporoix qui sera très rapide sous la pluie. Mon counter à ça est l'Euphorie qui pose le soleil grâce à Zenith et qui va pouvoir le stall avec Toxic et Abri. Je rappelle, Toxic permet de gravement empoisonner mon adversaire. Un empoisonnement qui augmente de dégâts petit à petit. Je vais donc attendre tranquillement qu'il perde sa vie petit à petit et meurt. Dracolos rentre face à son Ludicolo et le tue sans souci. Donfant élimine au massacre et mon Dratac finit le combat face à son Fortress qui le tue avec Lanceflamme. Le combat n'est pas très compliqué avec un peu de préparation mais je vous jure, le nombre de Youtubers quand j'ai vu perdre des Pokémon bêtement face à elle. Je récupère un Charter dans la dernière zone du jeu et malheureusement je n'ai pas eu la chance d'avoir score vol de toute la run. Il faut se préparer pour la ligue car elle est extrêmement difficile et plutôt aléatoire. J'ai 4 combats doubles à enchaîner face à des équipes terrifiantes. Mon équipe se compose alors de Baghaïde, un excellent Pokémon de type Ténèbre qui me permet de sweep le conseil de type C et le conseil de type Spectre. Luxray qui dans cette version est passé de type Ténèbre et Électrique avec le talent Guts. C'est-à-dire que s'il a un problème de statut, il a 2 fois plus d'attaques physiques et il pourra donc one-shot à peu près qui on veut. Il sera assez très bon contre le conseil de type C. Trioxyd qui est un énorme sweeper pour au moins 2 voire 3 combats du conseil 4. Dratac qui est un excellent Pokémon face au type combat et qui me permet de poser l'intimidation. Quatox qui est un très bon Pokémon résistant face au Ténèbre et au type combat. Et enfin Cizaiox qui sera utile contre tous les membres de la ligue avec son attaque demi-tour Stabée qui fera beaucoup de dégâts et qui peut me permettre de me replacer facilement. Stabée je rappelle, c'est un type attaque bonus. Si un Pokémon du même type fait une attaque de son propre type, ça augmente de 50%. Demi-tour tape donc extrêmement fort. Je commence face à Caitlyn, la membre de type C. Je peux la soulever facilement grâce à mes Pokémon de type Ténèbre et je vais pouvoir gagner sans souci. La stratégie est super simple. Je dois lead avec Trioxyde, Choice Specs et Bagaïde, Choice Band. Je one-shot Mouchana avec Vibre Obscur au premier tour et je tue aussi le Cryptéro avec Kuba. Elle envoie ensuite Arkeodong et Siderella. Je dois double focus Siderella car c'est le seul Pokémon pouvant me faire des dégâts. Elle envoie ensuite Symbiose que je double focus à nouveau. Et la stratégie est d'éliminer tous les Pokémon d'un côté pour être en 2v1 au plus vite. J'élimine Symbiose mais le Arkeodong pose une distorsion qui rend ses Pokémon plus rapides que moi. Mais mon Bagaïde attaque avant grâce à Kuba qui est une attaque prioritaire. Je tue alors son avant-dernier Pokémon Netram et je me retrouve en 2v1 face à l'Arkeodong. Et je termine le premier membre sans aucun problème. Alors là je sais vous vous dites sûrement c'est facile voilà non la ligue est surcotée. Non vraiment je vous jure il n'y a que elle où il n'y a pas de lézard. Tous les autres membres il peut y avoir des lézards. Je décide d'affronter Shontal pour le deuxième Kuba. Le membre possédant des types spectre. Je vais réitérer la stratégie utilisée juste avant en utilisant 2 Pokémon et sweep son équipe. Je lead à nouveau avec Tréoxyde et Bagaïde et je vibre obscurse le Golemastok et Kuba le gros drive. Moi et les membres articles subissent le même sort et j'élimine ensuite Lugulabre et Magirette sans perdre aucun PV. C'était honnêtement le membre le plus facile du conseil. Mais là les choses sérieuses commencent. Grimsley et son équipe effrayante de type ténèbre. Il lead avec Léopardus et Charpedo. Le problème étant que son Léopardus possède le talent Prankster et peut donc utiliser les attaques de statut en priorité au premier tour. Et me paralyser un de mes Pokémon. Ce qui rendrait le combat beaucoup plus aléatoire. Je décide alors de lead avec Bagaïde, Choice Band et Luxray, Choice Scarf pour dépasser le Charpedo. Étant déjà brûlé je vais pouvoir faire d'énormes dégâts grâce à mon talent Kran. J'ai réussi à tuer Léopardus avec Cazbrick et Charpedo avec Voltacul. Mais je perds énormément de PV en contrepartie. Au tour suivant il envoie Scalproie et Absol. Je dois alors double switch en espérant ne pas me prendre un coup critique. J'envoie alors Koatox pour tanquer les attaques ténèbres et Dratak pour poser l'intimidation. En voulant lire le chat, d'ailleurs venez sur Twitch je live tous les jours. Je me trompe sur les attaques à faire et j'oublie de me protéger avec Koatox. Je vampypoint le Scalproie qui le tue mais le Absol utilise coup Psycho super efficace x4 sur Koatox qui me laisse à 10 HP. Heureusement que j'ai posé l'intimidation juste avant. Il envoie alors Corboss et sachant qu'il me reste très peu de PV, je sais que Lya va vouloir tuer mon Koatox à tout prix. J'utilise alors Abri et je gratte des PV sur le Corboss. Avec Dracogrifte de trattaque, j'envoie Scisaiox au tour suivant qui toque le coup Psycho de Absol et je tue le Corboss avant qu'il puisse m'attaquer. Son dernier Pokémon est Demolos qui tient l'instinct sur force. Je ne peux donc pas le one shot. Voyant un kill sur le Scisaiox, j'envoie mon Trioxyde qui ne se prend même pas d'attaque. Je gratte des PV sur Demolos avec Cazbrick de trattaque et je termine le combat au tour suivant étant plus rapide que ses deux derniers Pokémon. Le combat était extrêmement tendu mais je n'ai toujours pas perdu un seul Pokémon et il me reste uniquement Marshall. Le membre de type combat est sûrement le plus dur. La stratégie pour le dernier combat est vraiment spéciale. Je vélide avec Koatox tenant une orbe flab et possédant l'attaque des gommages que je vais utiliser directement sur Karaklé. Pour ceux qui ne connaissent pas, des gommages, j'envoie l'objet que je tiens. L'orbe flab a la capacité de brûler l'utilisateur qui a l'objet. Je vais donc brûler le Karaklé et lui retirer toute sa force de frappe. Car je rappelle, quand un Pokémon est brûlé, son attaque physique est divisée par deux. Mais en plus, mon deuxième Pokémon sera Intimidation qui baissera encore l'attaque physique. Mon but est de forcer les deux Pokémon à faire des attaques de type roche. Mais j'ai préalablement mis le mouchoir choix sur Dratak pour qu'il puisse esquiver les attaques en étant plus rapide et en faisant l'attaque vol. Qui, quand il est dans les airs, ne peut pas se faire toucher. Tout se passe comme prévu. J'utilise Abri sur Koatox au deuxième tour, sachant qu'il est le seul sur le terrain et qu'il s'en fera forcément focus. Dratak vient à bout de judo crack et il envoie ensuite Tartar. Je réitère la stratégie, vol sur Tartar et Bomberk. J'élimine son Pokémon au premier tour, mais le Karaklé fait l'âme de roc face à Dratak. Je ne prends pas énormément de dégâts vu qu'il y a la brûlure et l'intimidation. Et il envoie alors son Pokémon le plus effrayant, Shaofuin. Je fais vol sur Shaofuin et j'envoie Luxray sur la place de Koatox. Je tue Shaofuin au tour d'après avec vol et Karaklé avec Voltaquen. Il ne lui reste plus que deux Pokémon, Betochef et Chapignon. Le Chapignon possède la ceinture force, je ne peux donc pas le one shot. Je sacrifie mon Luxray sur le Magpunch de Chapignon et je vole avec Dratak sur le Betochef. Je renvoie Koatox et je double focus le Betochef. Je me retrouve alors en deux contre un, mais son Chapignon réussit à m'endormir. Je spam vol et je finis le combat en ayant perdu un seul Pokémon sur tout le Conseil 4, ce qui est une aubaine. Franchement, c'est exceptionnel. Je ne compte plus les Youtubers français qui ont perdu en Euslock normal contre cette ligue. Il ne me reste plus que deux combats, N et Gettis d'affilée. Je dois donc faire une équipe capable de battre l'équipe de N et celle de Gettis. 6 Pokémon contre 12. J'ai accès maintenant au PC et je peux me reconstruire une équipe comme je veux. Après plus d'une heure et demie de stratégie et de build pour réfléchir à la stratégie parfaite, j'ai enfin trouvé l'équipe qui me permettra de finir ce défi. Trioxydre, Leuphorie, Togekiss, Dracolos, Dratak et Emolga. Ils ont chacun leur utilité pour les deux combats d'affilée. On capture le Réchiram et je suis enfin prêt. Je lead Trioxydre face à Zekrom. Ah bah non, c'était Zoroark ! Je me suis fait prank. Je lead alors avec lui en anticipant un Explo Force et j'envoie mon Togekiss qui porte le mouchoir-choir. Et qui va pouvoir faire encore. Ce qui me permet d'envoyer mon Dracolos plutôt safe et de me placer avec deux dans un coup. Ce qui va me permettre de sweep absolument l'entièreté de son équipe. Je tue Zoroark, Porigon, Pterra, Zekrom, Maganon et Flagados. Dracolos a juste anéanti le fight et il passe niveau 77. Ce qui est parfait pour le combat contre Gettis. Mais juste, si vous pensez que le combat contre elle était simple, il était vraiment préparé. Déjà, j'avais appris Seisme pour être super efficace contre Zekrom et Maganon. J'avais appris Point Eclair pour être super efficace contre Flagados et Pterra. J'avais le 7 parfait et la stratégie parfaite. Bref, nous voilà contre Gettis. Combat beaucoup plus difficile et le dernier du jeu. Je l'aide alors toujours avec mon Trioxide qui tient les lunettes choix. Et qui va devoir one shot avec Telluriforce. Mais j'ai oublié de lui apprendre l'attaque. Je dois donc faire Dracochoc et sacrifier mon Trioxide. Je finis le Drascor avec Dratak et il envoie ensuite Genesect. Un Pokémon fabuleux. Rien que ça, mais j'ai le compteur ultime contre son Pokémon. L'Euphorie. J'envoie alors mon énorme sac à PV qui lui fait l'Orslam et le tue au tour d'après. Il envoie son tour Trioxide et je dois sacrifier l'Euphorie. J'envoie Dratak qui le revenge instantanément avec Dracogriff. Il m'envoie ensuite son No Massacre. Je dois alors sacrifier Dratak en faisant le plus de dégâts possible pour pouvoir rentrer mon Dracolos et me booster avec Danse Draco. Oui, il y a beaucoup de morts. Moi aussi, je suis dévasté. Il me fait Fatal Food qui ne me paralyse pas et je lance alors une attaque Colère qui tue au Massacre et une Octunoire d'affilée. Mais le Colère me rend confus. Je ne me tape pas dans ma confusion et je finis son Léviator. Et voilà comment j'ai réussi à finir Pokémon Blaise Black en Hardcore Nozlock en moins de 5 tentatives. Ce qui est un exploit. En moyenne, les gens mettent entre 10 et 30 tries. Mais je tiens quand même à remercier mon chat avec qui on a énormément se traité ensemble et aussi ma chance légendaire. A la fin, je n'avais que des excellents Pokémon et aussi ma patience extrême. Parce que je peux vous dire que le chat qui dit mais lance le combat, c'est bon, t'inquiète, ça va aller. Non, je me suis préparé pendant des heures s'il fallait. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Elle me touche. J'ai beaucoup, beaucoup bossé. Je suis tellement fier d'être le premier français à en faire une vidéo entière sur ce jeu. Ça représente beaucoup pour moi. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner et vive le Nozlock. Merci. Merci.